Jean-Luc Reichman victime d'une tentative de cambriolage, son fils a fait fuir les cinq malfaiteurs. Dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 février 2024, Jean-Luc Reichman a été victime d'une tentative de vol à son domicile, située à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Selon les informations du Parisien, c'est-il le fils de l'animateur qui a fait fuir les malfaiteurs. Jean-Luc Reichman est la dernière victime des nombreux cas de cambriolage qui se multiplient en France depuis quelques mois, et qui visent notamment des personnalités de renom. Dans la nuit de mercredi 28 à jeudi 29 février, l'animateur de 63 ans a été victime d'une tentative de vol à son domicile, située à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, selon une information du Parisien. Aux alentours de 2h20 du matin, les malfaiteurs ont été aperçus en train de forcer la porte et la fenêtre du domicile au pied de Biche. Si Jean-Luc Reichman dormait au moment des faits, son fils était bel et bien réveillé et a fait fuir les cambrioleurs. Arrivé sur place, les policiers de la BAC ont entamé une course-poursuite avec les malfaiteurs, qui ont pris la fuite à bord d'un véhicule. Si est-il finalement a épiné sur scène que les 5 suspects ont été interpellés pour être entendus par les autorités dans le cadre de cette affaire. Ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Quelques semaines plus tôt, l'année avait très mal commencé pour Nico Saliagas, alors que des individus avaient tenté de s'introduire à l'intérieur de son domicile situé à Fontenay-sous-Bois, pendant qu'il était absent. Depuis, 5 personnes ont été condamnées à des peines de prison, mais le présentateur de la Star Academy et de The Voice, qui vit avec son épouse et leurs deux enfants, reste traumatisé par cette affaire, comme l'avait expliqué son avocat sur le plateau de Touche pas à mon poste. Les domiciles des célébrités, cibles favorites des cambrioleurs Si certaines célébrités n'étaient pas présentes à leur domicile lors des tentatives de cambriolage, d'autres ont malheureusement dû faire face aux malfaiteurs. Si y est-il le cas notamment de Bruno Guillon, séquestré à son domicile avec ses proches, en septembre dernier. La cicatrice va rester un petit moment, mais on se remet, ma femme, mon fils et moi, avait-il confié à Télestar, quelques semaines après cet événement particulièrement traumatisant. Même son de cloche pour Vita, victime d'un homme jacquain en décembre dernier, alors qu'elle se trouvait à son domicile avec ses enfants. Bien qu'on y pense parfois, on n'est jamais préparé à cela et je ne souhaite cette épreuve à personne, même pas à mon pire ennemi, avait-elle écrit sur sa page Instagram, après les faits. Une longue série de cambriolages qui inquiètent.